Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire que le deuxième invité de cette émission va nous rejoindre. Je vous ai annoncé un chanteur, j'aurais peut-être dû dire plutôt un poète gratteux qui a beaucoup d'humour et de dérision. On est très content de vous le présenter. Je vais demander à Théo Z de bien vouloir nous rejoindre sur le plateau de VIP et sur le magnifique canapé rouge où, ma foi, il y a de la place. Est-ce qu'il est là, Pascal de Théo Z ? Est-ce qu'il est là ? Le voilà, il arrivait tout doucement, je ne l'entendais pas. Bonjour, Pascal. Asseyez-vous. Alors, on va parler dans deux secondes de vos activités, mais vous avez suivi la première partie de cette émission. Oui, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Est-ce qu'il y a une phrase particulièrement ou une idée que Francis a pu développer, qui vous a particulièrement interpellé ? Quand Francis parle, c'est toujours très riche. Oui. Parfois trop, dit-on. Non, non. Moi, j'étais touché d'entendre le chanteur d'amour parler de l'amour. C'est vrai. J'ai bien aimé également la dernière phrase, juste avant de passer le rideau, pour accorder son âme. Pour s'accorder avec le monde, il faut accorder les violons de son âme. Oui, parce que je crois qu'on a tous une mission, quelque part, c'est de prendre bien soin de ce qu'on a à l'intérieur. Et après, de là, tout découlera. Si on a vraiment une mission dans la vie, je crois que c'est ça. Par rapport à ce que disait la question que posait Jean-Marie Bigard, je crois que c'est ça la mission qu'on a, quelque part. C'est faire attention à la bonne santé de notre cœur. Et puis après, le reste découlera. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je voudrais revenir sur le principal commandement du Christ. Pour nous autres chrétiens, il a une valeur très importante. Aimez-vous les uns les autres ? C'est à ça que vous faites allusion ? Il demande à ses disciples, en gros, quel est le commandement le plus important, etc. Alors, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Il dit, très bien, mais moi, je vais vous donner un commandement encore plus important que tout ça. Moi, je vais vous dire, voilà, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, si vous voulez, c'est très important par rapport à ce qu'il vient de dire. Il n'a pas dit, aime ton prochain plus que toi-même. Il n'a pas dit, aime ton prochain moins que toi-même. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que l'autre, c'est nous. C'est nous. L'altérité, aujourd'hui, c'est savoir que l'autre, c'est nous. Que nous sommes chacun une part de nous-mêmes. Et donc, de l'autre. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi s'aimer soi-même. Il ne faut pas s'aimer plus, il ne faut pas s'aimer moins. Il faut aimer l'autre comme soi-même. C'est important ce que vous dites, Francis. Et je pense que vous, ça vous touche particulièrement. Parce que vous avez eu des années difficiles. Comme tout le monde. Avant, oui, dark quand même. Avant une conversion à la lumière. Peut-être qu'avant de raconter qui vous êtes maintenant, Pascal de Théosède, on va raconter qui vous étiez avant. Quand vous dites de la musique, c'était très punk, très noir, non ? C'est de l'abondance du cœur que la bouche part. Et que la bouche chante également. Ça, c'est le verset biblique qui l'a converti. Il faut quand même préciser parce qu'il nous sort de la Bible. C'est le verset leitmotiv de mon travail d'écriture. Je n'ai pas envie de tricher. J'ai juste envie d'être honnête avec moi-même. Tout simplement. Et je crois que ça a toujours été ma démarche, même avant d'être chrétien. J'ai tout fait, du rock, du punk. Oui, effectivement, je crois que j'étais quelqu'un d'assez négatif. C'était surtout ça. Je n'étais pas un voyou plus que ça. J'étais juste un gamin un petit peu mal dans sa peau. Ouais, noir, quoi. Ouais, non, non, tout à fait. Tous les matins, chaque fois que je me levais, c'est la première phrase qui me venait à l'esprit. C'est encore une journée de foutu. C'était ma première réflexion. Et c'est vrai que quand j'ai accueilli un jour Jésus dans ma vie, alors il y a toute une démarche. Le premier miracle qu'il a fait dans ma vie, c'est de me réveiller le lendemain matin avec une joie inexplicable. C'est un fait. Je ne cherche pas forcément à l'expliquer, c'est un fait. Mais vous savez, Saint Paul, avant d'être frappé de cette cécité apocalyptique qui lui a révélé la lumière sur le chemin de Damas, il a quand même assisté avec délice au martyr de Saint-Étienne, à la lapidation de Saint-Étienne. Puis après, c'est devenu l'apôtre que l'on sait. Et donc, à un moment donné, comme l'évoque brillamment, notamment Saint-Augustin, il y a quand même une rédemption. Plus on a été loin de Dieu, plus on est près de lui quand on s'en approche. À un moment donné, il faut se féliciter d'avoir des périodes chaotiques dans notre existence et d'être capable d'en sortir, puisque tout ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Et d'en faire quelque chose. Moi, je vous propose d'écouter un premier extrait de ce que fait Pascal. C'est une chanson qui s'appelle « Je veux y croire encore ». Alors, je vous le concède, les deux extraits qu'on a choisis sont des extraits de chansons vraiment tournées vers Dieu. Mais il n'y a clairement pas que ça. Et on parlera après de la chanson dans laquelle vous citez Francis Lahan, ça n'a plus rien à voir. On écoute un petit peu ? Là, je fais bien. Je n'ai jamais su ouvrir la porte à ceux qui voulaient m'habiter. Trop vite à des voleurs de poules, trop peu à des semeurs de vent. Je n'ai jamais su ouvrir la porte. Je n'ai jamais su prendre le temps. Je n'ai jamais su porter de drapeau, l'insigne d'une bande. Sur le blouson, derrière l'auto, pas de symbole, pas de légende. Je n'ai jamais su donner de repère, trop peur d'être manipulé. Je n'ai jamais su ouvrir la barrière. Ou alors, j'ai oublié. Voilà, ça c'est le premier extrait qu'on a choisi. Ça vous convient comme choix de ce qu'on a fait ? Oui et non. Alors, déjà oui peut-être. Oui, parce que c'est une chanson qui fait partie de mes préférées. Mais la couper là, alors que c'est à partir de maintenant que ça se passe, c'est un peu frustrant. Alors, est-ce qu'on a le refrain ? Il n'y a pas de refrain dans cette chanson. Dites-le, dites les mots, vous les connaissez. Voilà, merci Francis. C'est quoi la suite ? Ce soir, tu frappes à ma porte. Tu crois que c'est facile. Je suis troublé. Je vais essayer de chanter devant son idole, c'est un peu compliqué. Non, mais ça raconte l'histoire de quelqu'un qui n'a plus confiance aux hommes, qui n'a plus confiance en Dieu et qui a construit un bunker autour de lui. Et il y a Dieu qui frappe à la porte de ce bunker et cette personne qui n'arrive pas à ouvrir. Et ça se termine tout simplement. Et cette personne crie, voilà, t'étais où quand ça allait mal, dans quelle galaxie ? Lisez-toi ton journal, soignez-toi tes brebis. Donc vraiment, il engueule Dieu. Mais on est avec un Dieu du quotidien. C'est ça qui est bien avec vous. On n'est pas avec un Dieu éterré. On sent que ça discute, ça castagne, ça pose des questions. Oui, tout à fait. Et puis ça se termine. Je n'ai jamais su ouvrir la porte, mais je finirai par y arriver. Bonjour, j'ai quand même réussi à l'ouvrir cette porte. Je ne le dis pas dans la chanson, mais j'ai quand même réussi. On n'engueule pas quelqu'un qui n'a pas en nous une existence. Oui, complètement. Donc c'est aussi... La haine est une forme d'amour comme une autre. Voilà, la colère est une forme de prière comme une autre. Je ne l'ai pas dit, mais vous, dans votre panthéon de chansons, il y a Renaud, il y a Isgelin, un certain Francis Lalanne aussi. Je suis mort. Non, mais Renaud et Isgelin ne sont pas encore morts. Francis Lalanne, assurez-vous. Mais c'est vrai que quand je vous ai dit qu'on allait vous mettre face à Francis Lalanne, vous étiez tout content, parce que vous connaissez ses chansons, vous avez été à ses concerts. Moi, j'ai fait partie de ces ados chevelus qui parcouraient des centaines de kilomètres pour assister au concert de Francis qui durait 5 heures, tout seul avec une guitare, avec ma petite copine, qui a touché votre genou d'ailleurs pendant un concert et qui est très fière de le dire. Vous pouvez refaire le fait de toucher le genou de Francis Lalanne, vous voyez, les gars. Moi, chérie, regarde, moi aussi, je le fais. Et même, on vous confondait, parce qu'il y a encore peu de temps, il avait les cheveux aussi longs que vous, Francis. Et ça n'a pas voulu repousser cette nuit pour l'émission, mais on vous confondait aussi de temps en temps avec Francis Lalanne. Non, on ne me confondait pas. Mais après, c'est simple. Dès qu'on a les cheveux longs et qu'on joue de la guitare acoustique et qu'on chante des chansons, de suite, il y a l'image Francis Lalanne. Oui. Voilà. En tout cas, elle est très belle, cette chanson que j'ai entendue. Et j'aime beaucoup sa voix. Et quand il a commencé à chanter un cappella, on sent que c'est une vraie voix qui est là. Elle n'est pas fausse. Alors, cette chanson-là, elle est extraite, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, Pascal. Sinon, du deuxième album, chanson à voir. C'est bien ça. Je propose, puisque vous êtes d'accord, qu'on en écoute une deuxième, « Prendre un moment avec toi », qui est une chanson sur la prière. Voilà. Voilà. Prendre un moment avec toi Pour chanter des chants de joie Pour te confier mes problèmes Pour te dire que je t'aime Ou pour dire n'importe quoi Prendre un moment avec toi Sans cérémonie, sans cinéma Exorciser la misère Triompher de toutes les guerres Goûter un peu de l'au-delà Prendre un moment avec toi Laï, 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 sa voix J'aime bien le grain de voix, moi. Ah, j'adore. J'adore ce grain de voix, beaucoup. Il est très joli, ce grain de voix. Et prendre un moment avec toi, Ce qui est bien, c'est que ça dédramatise Le moment de la prière. J'aime bien la phrase Pour te dire n'importe quoi, Mais c'est juste prendre le temps. En fait, c'est ce à quoi vous appelez le public Parce que vous, alors, sans complexe, Le public, chrétien, pas chrétien, Priant, pas priant, Crois en Dieu, pas croit en Dieu, Je m'en fiche, j'y vais. Et je leur dis, prenez le temps de la prière, Vous qui êtes dans la salle. J'essaye d'être le plus honnête possible Et qu'il n'y ait pas plusieurs T.O.Z. Je joue régulièrement dans les églises, Mais pas que. Je joue également dans des bars, Dans des théâtres, quoi. Mais je n'ai pas envie qu'il y ait plusieurs T.O.Z. Le T.O.Z. chrétien, le T.O.Z. non-chrétien. Alors après, bien sûr, j'adapte quand même En fonction du public, pour, voilà. Mais voilà, dans tous les cas, Il y aura toujours une dose de spiritualité, De foi, de témoignage. Également une dose de provocation Parce que j'ai aussi mes chansons qui parlent des cons, J'ai aussi mes chansons qui parlent des banquiers, Qui parlent des banquiers, qui parlent de... On n'est que tous le con de l'autre, finalement. Des cheveux de Francis Lalanne, Il faut quand même le dire, Il y a une chanson sur les cheveux. Non, il y a une chanson sur les cheveux, bien sûr. Il faut quand même le dire. Oui, bien sûr. Et qu'il invoque Saint Francis Lalanne Pour faire pêcher les siens. C'est d'accord. Il faudra l'écouter. Je vais prendre le dossier. Non, mais si les églises deviennent des théâtres, Il serait injuste que les bars Ne puissent point devenir des églises. Oui, mais moi, il m'a fallu un moment Pour le faire au démarrage. Quand j'ai commencé à écrire mon répertoire personnel, Parce qu'avant, je jouais dans des groupes. Quand je me produisais des endroits grand public, Je cachais le drapeau. Et un jour, il m'a fallu un coup de pied aux fesses De la part de Dieu pour que je me lance. Et puis j'ai vraiment une confirmation dans mon cœur Qu'il fallait que je sois le plus honnête possible Avec moi-même et avec le public également. Saint-Pierre aussi, il a fait la même. Et pourtant, il est saint. Il a renié trois fois avant d'oser se jeter à l'eau. Comme. Comme, c'est le mot important. S'il devait rester un mot de cette émission, c'est comme. Aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'il est toi-même. Et aime-toi parce que toi aussi, tu es l'autre. Il faut s'aimer soi-même. Et aimer l'autre comme soi-même. C'est ça. C'est cet équilibre-là dont nous parle le Seigneur. Et voilà, c'est pour ça, moi, que j'ai cette croix-là. C'est pour attester aux yeux du monde que je suis en recherche de cet équilibre et que je crois que l'autre, c'est moi. Elle est où, votre croix, Pascal ? De T au Z ? Elle est dans le cœur. Non, pas encore. Elle est dans le cœur. Bon, ça va, j'accepte comme réponse. Ils s'en tirent pas mal. C'est le libre-arbitre, c'est comme ça. Chacun vit sa relation avec Dieu comme il l'entend. Et après, se rassemblent, justement, pour échanger cette manière différente d'être en relation avec Dieu, avec l'autre. L'autre, voilà, c'est lui qui est comme nous. Cela dit, votre croix, vous la portez aussi dans le nom Théo Z. Expliquez-nous un peu d'où vient ce nom. Mais Théo, forcément, on se dit, bon… Il faut démystifier. Mais démystifions, Pascal. Alors, je vous écoute. Non, en fait, ça ne veut rien dire, Théo Z. Non, mais il y a Théo, quand même. Théo, c'est Dieu. Qu'importe. Il y a une histoire à ce nom, mais il n'y a pas de signification. Ou alors dans l'inconscient. Qu'importe. Je veux bien, je peux vous raconter l'histoire, si vous voulez. Ah ben, go. Donc, il me fallait un nom de scène. Oui, parce que Francis Lalanne, c'était pris. D'une part, d'une part. Et comme au vrai nom, on n'est pas joli, joli. D'accord, je connais ça. Quel est-il ? Je m'appelle Pascal Legros. C'est joli, ça, Legros. Non, Francis Lalanne, ce n'est pas joli, Legros. Mais lui, il s'appelle Lalanne, il ne peut pas comprendre. Non, voilà, exactement. Et donc, c'était style, il me fallait un nom de scène pour un concert une semaine après. Et j'étais en voiture, il m'est venu l'idée de m'appeler Z, Z-E-D. Et j'ai fait mon premier concert en m'appelant Z. Et j'ai fait une dizaine de concerts comme ça. Et j'ai commencé un petit peu à me faire connaître, un petit peu dans la région, sous ce pseudo Z. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que le chien de télé Z s'appelle Z, que le méchant dans James Bond s'appelle Monsieur Z, et qu'il y a également un héros de BD qui s'appelle Z. Alors, le problème que j'avais, c'est que je ne pouvais pas changer radicalement parce que je commençais un petit peu à me faire connaître. Mais il fallait quand même que je change. Alors, j'ai eu l'idée de mettre un prénom, T-O-Z, pour la sonorité, parce que je trouvais que c'était joli. Alors, je me suis appelé d'abord T-O plus Z, et puis après j'ai tout collé, ça fait ça. Non mais comme par hasard, Francis, comme par hasard, il a choisi T-O. Il n'a pas été choisir Pierre, André, Maximilien ou je ne sais pas quoi, il a choisi T-O. Dans l'inconscient, je veux bien, mais en tout cas, ce n'était pas volontaire. Vous êtes sur un territoire particulier ici. Ce n'était pas de volonté consciente, mais bon, là quand même, vous ne pouvez pas échapper à ce que madame vient de dire. Parmi les chansons de Francis Lannan que vous aimez particulièrement, ou qui sont rattachées à ces périodes de concert que vous suiviez, vous pouvez m'en citer une, deux, trois ? Un paquet. J'ai de la boue au fond du cœur. Je me retrouve seul sous la pluie, j'ai l'air d'un con, tu es parti. Toi, mon vieux copain, cette nuit, j'ai 20 ans. Enfin, tout ça, je pourrais en citer plein. Je pourrais faire le bœuf à lui tout seul. Mais c'est dommage qu'on ne soit pas venu tous les deux avec des guitares. Alors, on va quand même dire la vérité, j'ai proposé à Pascal de venir avec la sienne, il m'a dit, attendez, vous rigolez, je ne vais pas jouer de la guitare devant le frère de Jean-Félix Lalanne quand même. Je ne vais pas c'est pour quoi ? Mais pour un bon guitariste, parce que c'est vous qui jouez ? Pas toutes les guitares, mais c'est très très bien. Voilà, comme quoi, ça aurait pu le faire. Vous avez touché le genou de Francis Lalanne, donc on est d'accord. Vous pouvez aussi en profiter peut-être pour lui poser une question, celle qui brûle les lèvres depuis 20 ans. Il ne l'a pas préparé, ça, mais évidemment, je ne donne pas toute… Et c'est vrai que vous m'aviez dit de préparer une question. Alors là, j'ai honte. Et après, Francis, je vous pose la question aussi de poser une question à Théo Z, à Pascal de Théo Z. Théo, prénom, Z, le nom de famille. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de poser, soit en tant qu'artiste, soit en tant que croyant, parce qu'il l'affirme clairement et nettement, soit par rapport à ce que vous avez pu entendre en première partie ? Vous ne l'avez jamais vu sur scène comme comédien ? Non. Ça, c'est une découverte à faire. Non, tout à fait. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment corriger dès que possible. Oui, dès que possible. Découvrir l'intensité du personnage. Pardon, c'est quoi la question ? À quand une date sur Bordeaux ? Sur Bordeaux, monsieur est bordelais, sans doute. Non, je vais aller à Bordeaux bientôt pour embrasser le petit bébé qui vient de naître d'un grand ami danseur qui s'appelle Charles Jude. et qui s'appelle Tao, qui est né hier. D'accord, oui. Voilà, mais pas pour faire un concert. Non, ce sera en privé pour vous, alors directement Pascal. Ma question, la voilà. Je souhaite faire un prochain album prochainement. Vous seriez d'accord de venir chanter avec moi ? Ma réponse est oui. Voilà, comment on crie ? Je suis en train de chercher aussi cet album-là où vous avez encore les cheveux longs. Donc je pensais recevoir deux chevelus aujourd'hui. Et pourquoi vous avez coupé vos cheveux ? C'est ma question. Ah ! Là, on est sur des considérations extrêmement profondes. Pourquoi avez-vous coupé vos cheveux, Pascal ? Pour une raison très simple, c'est que j'en ai de moins en moins. D'accord. Et que du coup, ça commençait à faire un petit peu éparpillé, puis je trouvais que ça faisait plus joli. D'accord. Ah, mais là, après, sur la poche de disque, on s'arrange avec des ventilateurs et tout, mais bon. Les meilleures choses n'ont pas de fin. Ah, mais c'est pas mal aussi avec les cheveux. Non, derrière, on voit encore mieux les cheveux longs. Voilà. Ça vous va bien. Donc c'est le dernier album de Théosène. De toute façon, un jour, si vous avez envie de vous faire un trip, vous mettez des rajouts et puis voilà. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je propose qu'on quitte doucement cette conversation capillaire pour revenir, comment dire, à des considérations. Samson, on trouvait sa force dans les cheveux. Un petit peu autre. Ainsi qu'il la battait, les philistins, avec sa mâchoire d'anne. Il arrive toujours à raccrocher, peu importe de quoi on parle, il arrive toujours à raccrocher ça à un épisode biblique. Non, mais bravo. Franchement, Francis, bravo. Je vous propose de partir à l'assaut de la dernière partie de cette émission. Je vous ai prévenu ni l'un ni l'autre parce que j'avais peur que ça vous fasse angoisser, comme c'est une partie extrêmement difficile qui fait stresser les invités. Finalement, j'en parle plus. Ça s'appelle le questionnaire inattendu et c'est plein de petites questions super difficiles à répondre. Vous n'allez en pavé les garçons, ça va être terrible. Encore des histoires de cheveux ? Non. Par contre, oui, c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu perdus. Donc on va voir. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ? Oui. Vous êtes prêts tous les deux ? Si ça ne va pas, Pascal, vous toucherez le genou de Francis Lalande. C'est le buzzer. Alors c'est parti, messieurs, pour le questionnaire inattendu. Alors le premier à qui je pose la question, il n'a pas de chance parce que l'autre, il a le temps de réfléchir à la même question. Donc Francis. Francis, beaucoup d'élégance, Pascal. Francis, est-ce qu'il y a un mot que vous aimez particulièrement, qui résonne avec une saveur très particulière ? Moi, quand j'étais petit, j'avais un coffre et dans ce coffre, c'était mon trésor et je mettais des mots. Que vous aimiez particulièrement ? Il y avait épitalame. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une chanson, un morceau musical composé pour un mariage. D'accord. Mais le mot est beaucoup plus beau que ce qu'il raconte, en fait. Mais épitalame, c'est un mot qui m'enchantait. Il y avait anathème, que j'ai mis un jour dans une célèbre chanson. Il y avait anticonstitutionnellement, parce que c'est le plus long et que franchement, c'était un extraordinaire. Et puis, il y avait un mot, c'était le mot zurich. Moi, je connais zurich. Non, zurich, z-o-u-r-i-c-h-e. Et ça, voilà. Parce que dans une chanson de Enrico Macias, qui s'appelle Les gens du Nord, à un moment donné, il chantait Et les péniches, pauvres zuriches. Et moi, je disais petit, et je disais, c'est quoi ? Alors, les zuriches, pour moi, c'était un peu un pauvre truc, qui n'est pas bien, qui ne va pas, une zuriches. Et pour moi, zuriches, c'est devenu un mot. C'est mon mot préféré, c'est zuriches. Donc là, on est avec le petit Francis, là. Oui, il est toujours là. Il est toujours là, celui-là. Bon, alors, Pascal ? Mais moi, c'est venu instantanément. Colline. Ah oui ? Oui, à cause de toutes les images qui vont derrière. Oui. Alors, ce sont mes images, mais j'imagine que vous en avez également. Oui. Moi, j'habite en haut d'une colline, donc tout de suite, ça me parle. Mais voilà, c'est ces images-là que j'aime. Et qui vous renvoie à quoi, en termes de paysage intérieur ? Ah, au coteau de mon enfance, bien sûr. Colline qui est également, avec un N en moins, un très joli prénom. Voilà, comme Colline Serreau. Justement, restons avec les enfants que vous êtes. Cette fois-ci, je commence avec vous, Pascal. Quelle est l'odeur de votre enfance ? Essayez de ne pas réfléchir. L'odeur qui remonte. Là, tout de suite, au moment où je vous parle de votre enfance. Ah, 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 il y en a une. Alors. Comme ça, tu as réfléchi. Non, mais ça y est, je l'ai. Francis, vas-y. Non, 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 non. Francis, allez. Alors, moi, c'est l'acétate de cellulose mélangée au rayonnage en bois des bazars. L'acétate de cellulose qui était la matière dans laquelle étaient faites les figurines Starlux de mon enfance. Et moi, quand je prends une figurine Starlux, la première chose que je fais, c'est que je la sniffe. À chacun ses drogues. C'est pour ça que vous avez racheté l'entreprise, c'est parce que, pour la sauver, c'est parce que, c'est rattaché à l'enfance, alors. Non, mais ça, les figurines Starlux, alors, j'allais les chercher dans un bazar. Alors, tous les rayonnages étaient en bois. Et le bois se mélange à ce parfum d'acétate de matière plastique. Pardon pour mes amis écologistes, mais j'en suis un également. Non, mais franchement, la matière plastique, pour moi, fait partie. C'est ma madeleine de Proust, ce parfum-là, j'en ai besoin. Ah ouais ? On a tous nos limites. Ah, c'est joli. Ma limite écologique, elle est là. Elle est là, mais on connaît votre engagement écologique, effectivement. Alors, Pascal, j'imagine qu'on est ailleurs. J'en ai deux. J'ai celle du mazout, du poêle à mazout que mes parents remplissaient pour nous chauffer dans la cuisine. Et j'ai également l'odeur de la transpiration dans la, comment ça s'appelle, la blouse en nylon de mon père, qui était épicier. Ah ben oui, vous vouliez des odeurs. Du carburant, donc. Non, non, mais on revient à l'épicier. J'étais en train de faire le lien avec M. Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est pour ça que… Mon papa était épicier, j'ai rendu une petite épicerie. Oui. Et donc, il avait une blouse en nylon et puis l'odeur de la transpiration à travers. Mais il n'était pas musulman. Non. Il n'était pas musulman. Pas du tout. On peut être épicier et ne pas être musulman. C'est possible. Qu'est-ce que vous aimeriez encore faire avant de disparaître de cette vie l'un et l'autre ? Quel est le grand chantier que vous aimeriez avoir terminé avant ? Ou qu'est-ce que vous auriez aimé entreprendre avant ? Ah, on rigole moins. Franchement, il y en a tellement, moi j'en ai tellement. Vous allez le rendre en cité un ou deux, il n'y a pas de souci. Il y a un film que je veux réaliser, il y a un opéra que je veux monter. Ah oui, un opéra. Mais sur quoi ? On peut avoir des idées de thèmes déjà ? Vous irez le voir au cinéma. D'accord. Il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai en projet, oui. Et alors, j'en ai un de projet, particulièrement, enfin ça c'est sur le plan privé. Moi, je suis un nomade, un chevalier errant depuis trop longtemps. Et je pense qu'à un moment donné, il faut choisir une terre qui devienne, quand on est nomade. Enfin, moi, le besoin que j'ai maintenant, c'est d'être d'une terre. D'être enraciné quelque part ? Voilà, de planter mes racines qui, pour l'instant, sont mes branches. Elles sont plantées dans le ciel, dans le vent. Là, j'ai besoin de les planter dans la terre. Et j'ai besoin de me lier à une terre et que cette terre soit à l'origine de ma descendance, de ce qui viendra de moi dans le futur, des enfants, des livres, de la musique, je ne sais pas. Il va y avoir une vieille bataille entre Bordelais et Bourgogne de mon côté. Donc, on essaiera chacun en loge tout à l'heure de vous convaincre. Mais c'est une histoire de terroir et de vin aussi. On vous en parlera un peu plus tard, Francis. Et vous alors, Pascal ? – On est dans le domaine du rêve, on est d'accord, pas des projets. – Oui, comme vous voulez. – Les deux peuvent être liés. – Mais rêvons, rêvons. – Je rêverais de faire du cinéma. Je rêve de reprendre le théâtre également. Je rêve d'écrire un roman. Et puis, je crois que… Alors là, je vais être très spirituel ou… Mais ça ne fait rien, c'est sincère. J'aimerais vraiment savoir aimer. – Ah oui. – Et j'aimerais être utile. Voilà. C'est vraiment ce qui me porte le plus. – Mais être utile, c'est plus facile que de savoir aimer. Parce qu'être utile… – C'est une conséquence. – Non, non, mais être utile, c'est pas compliqué, on voit bien. Mais savoir aimer, ça dépend de l'autre. Et donc, ça dépend de chaque autre. On ne peut pas, à mon avis, dire que savoir aimer, c'est ça. C'est ça pour une personne, pour une autre. C'est trouver la meilleure façon d'aimer quelqu'un. – Alors messieurs, je crois qu'on continuera cette conversation en dehors des projecteurs et des caméras, puisque l'émission se termine. Et c'est dommage, parce que… Enfin, c'est dommage et c'est joli en même temps. Elle se termine sur une très belle notion, sur celle de savoir aimer. Je vous remercie, tous les deux, d'avoir fait connaissance devant nous, sous nos caméras. Je rappelle donc que… – M. Ibrahim et les fleurs du Coran n'ont pas joué actuellement. C'est l'actualité. Mais c'est dans le cœur de Francis. Et surtout, on va suivre quand même un peu ce que vous allez faire, Francis. Et espérez surtout que cet œil se remettra. – Oui, et on embrasse tous nos frères de confession israélite qui vont bientôt, demain, fêter le grand pardon. – Eh bien voilà, voilà qui est fait. Et puis je rappelle le dernier album de T.O.Z. Les meilleures choses n'ont pas de fin à trouver dans toutes les bonnes. Non pas épicerie comme papa, mais chez tous les bons disquaires. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une très, très bonne continuation. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501